Bonjour à toutes et à tous, je m'excuse de ne pas avoir de caméra, mais j'ai un petit problème avec mon ordinateur. Écoutez, bienvenue à ce premier webinaire d'une série sur trouver ses financements avec un focus sur le fonds PEP, qui s'inscrit dans l'ensemble des webinaires destinés à accompagner l'ensemble des actrices et des acteurs du off pour préparer justement leur festival dans les meilleures conditions, avec toutes les ressources en termes d'informations pour pouvoir le faire. Il s'inscrit aussi ce focus sur le fonds PEP dans la continuité d'un webinaire transversal qu'on a fait il y a une quinzaine de jours avec la scène indépendante qui présentait un panorama des différentes aides qui sont mobilisables dans le spectacle vivant et en particulier pour pouvoir participer au festival off d'Avignon. Et parmi ces outils, il y a effectivement le dispositif du fonds PEP, ce que je laisserai le soin à Chèque Intermittent, qui est notre partenaire, pour pouvoir animer ce webinaire et répondre non seulement à toutes vos questions, mais aussi vous présenter toutes les subtilités de ce dispositif. Le fonds PEP est un dispositif d'État qui a, contrairement à beaucoup d'autres dispositifs, une vertu qui essaie d'être automatique dès lors qu'on remplit les conditions requises pour ce faire. Et donc, c'est une aide à l'emploi, spécifiquement à l'emploi artistique au plateau dans des conditions diverses que Marie-Claire et Stéphane vont vous détailler dans quelques instants. Voilà, je vous souhaite une très bonne réunion de travail. N'hésitez pas à faire savoir que ces webinaires existent, à pouvoir les relayer d'informations aussi qui sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube d'AFSC et du Festival Off. Et voilà, belle découverte et bonne séance d'informations, en tout cas sur ce dispositif essentiel pour permettre de financer justement les salaires, notamment des artistes et des plateaux pendant une exploitation sur le Festival. Bonne séance. Donc, aujourd'hui, on va parler du FONPEPS APAGE, donc le dispositif qui s'appelle l'APAGE. Pour tous ceux qui font le Festival Off d'Avignon 2024, on y verra donc les critères d'éligibilité du dispositif, comment constituer son dossier et on vous fera un petit peu un guide de pratique et on vous donnera des conseils. Alors, nous, on travaille chez Chèque Intermittent. Juste une petite présentation. Chèque Intermittent, c'est la plateforme de paye du secteur artistique. Donc, on fait de la paye, mais pas que. On est là aussi pour accompagner, soutenir et développer les projets artistiques, ceux qui sont porteurs de ces projets artistiques. Là, vous avez nos coordonnées, mais on pourra vous les redonner dans le chat si vous en avez besoin. On est partenaire d'Avignon Festival et compagnie. On est aussi mécène de la fondation d'AVC. Dans ce cadre-là, en fait, on est amené à créer des services annexes à la paye pour vous soutenir et développer vos projets, dont des services de financement, de recherche de financement et d'où toutes les informations qu'on va vous donner aujourd'hui sur le fonds de la paye. Alors, donc moi, je suis Christelle Barlier. Je suis responsable de l'accompagnement des compagnies chez Chèque Intermittent. Et donc, je suis avec Marie-Claire Heriot, qui est responsable de la communication et qui, elle, va être sur le chat. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Si on ne peut pas y répondre aujourd'hui, je poserai les questions à la ESP ou à tous nos partenaires pour essayer d'avoir des réponses à vous transmettre ultérieurement. Alors, on commence à rentrer dans le vif du sujet. La page, qu'est-ce que c'est ? Alors, la page, c'est un dispositif de soutien à l'emploi, comme l'a dit tout à l'heure. Alors, Christelle, on a un petit bug. Alors, Harold, de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants. Allô, oui, Clara, tu me disais ? Non, pardon, ça a frisé chez moi, mais c'est revenu. Désolée, c'est bon, pardon. Donc, je vous redis. Donc, la page, c'est un dispositif du FondPEPS, qui est un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants, diffusé dans des salles de petites jauges, qui a été créé en 2016 dans le cadre du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle. Voilà, pour la petite histoire. Alors, cette aide est automatique et cumulable avec d'autres aides. Elle concerne les entreprises qui assurent la production d'une représentation de spectacles en France ou à l'étranger. C'est important aussi de le savoir. Là, ça ne vous concerne pas sur Avignon, qui est en France, n'est-ce pas ? Mais si jamais vous avez des représentations à l'étranger, ça fonctionne aussi. Le tout est qu'il faut que la représentation soit réalisée dans une salle de petits jauges. Alors, il y a un décret qui a été, enfin, qui prolonge le dispositif jusqu'au 31 décembre 2025 et évidemment, tous les ans, il y a une évolution de la réglementation et une évolution aussi des taux, des critères et des taux, enfin, des rémunérations minimums à respecter. Les représentations qui ouvrent droit à cette aide doivent avoir été jouées à partir du 1er janvier 2023. C'est-à-dire qu'ils ne remonteront pas avant janvier 2023. Voilà, ça c'est pour des informations générales. Évidemment, pour juillet 2024, on est bon. Alors, maintenant, les conditions de principe. Pour là, alors, les conditions de principe, il faut que le dossier soit déposé maximum six mois suivant la date de représentation pour laquelle on sollicite l'aide. Ensuite, il faut avoir joué la représentation dans une salle de petits jauges. Je vais revenir après dessus, qu'est-ce qu'on entend sur petites jauges. Il faut être l'employeur du plateau artistique et technique. Ça, c'est super important. Si vous ne pouvez pas justifier de l'embauche des artistes et des techniciens, vous n'aurez pas le droit à l'aide. Il ne faut pas non plus excéder 22 000 euros d'aide par année civile au titre du contact à page. C'est-à-dire que si vous avez déjà demandé pour le courant de l'année 2024 des aides sur le dispositif et que vous avez déjà obtenu pour l'ensemble de l'année 2024 22 000 euros une fois que vous arrivez sur Avignon, vous n'aurez pas le droit à payer. Il faut quand même y aller pour avoir 22 000 euros d'aide. Alors, pour les conditions à remplir pour la structure de production, on vous demande que la structure soit créée depuis au moins 12 mois, à la date de la représentation pour laquelle vous demandez l'aide. D'accord ? Donc, pas à la date où vous déposez le dossier, mais à la date vraiment où la représentation a eu lieu. Il faut présenter un chiffre d'affaires ou un bilan annuel qui n'excède pas 5 millions d'euros. Donc, je pense qu'on est tous d'accord et que tous ceux qui participent au webinaire n'auront pas de problème. Il faut relever d'une convention collective du spectacle vivant, donc la 3090 ou la 1295, marque, donc la SVP ou celle de la CUNIAC. Et il faut être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle à jour. Ensuite, toujours dans les conditions à remplir pour la structure de production. Il faut verser au minimum, si l'artiste est rémunéré au cachet, il faut que le cachet soit au minimum de 124,50 euros brut. Donc, ce montant-là est valable à compter du 1er janvier 2024, puisqu'il correspond à la dernière augmentation du CINIAC. Donc, attention, si d'ici juillet, on a encore une autre augmentation du CINIAC, il faudra revaloriser les montants. Donc ça, le 124,50 euros, c'est dans le cas d'une rémunération au cachet. Dans le cas d'une rémunération mensualisée, ce sera 2614,50 euros brut. Donc, ça, c'était pour les rémunérations des ARC. Maintenant, pour la rémunération du technicien, il faut qu'il soit rémunéré au minimum à 17,24 euros brut de l'heure. Toujours pareil, c'est un montant valable à partir du 1er janvier 2024. Et il faut que le technicien soit rémunéré au minimum 4 heures le jour de la représentation pour laquelle vous demandez l'aide. Ensuite, il faut évidemment pouvoir justifier que la jauge du lieu où la représentation a lieu est inférieure ou égale à 500 personnes. Alors, il y a plusieurs justificatifs. Il y a donc pouvoir justifier de la jauge ou pouvoir justifier du maximum de billets mis en vente. Attention, ce n'est pas le maximum de billets qui ont été vendus, c'est le maximum de billets qui ont été mis en vente au départ. C'est-à-dire qu'il faut que la décision soit prise en amont. Alors, avant de passer peut-être au montant de l'aide, je vais revenir. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur les conditions ? Oui, oui, oui. Encore une fois, ces conditions-là, Marie-Claire me le redit, ces conditions-là, et surtout les conditions de rémunération, si jamais on a une augmentation du prix entre les deux, il faudra revaloriser les montants. J'aimerais poser une question, s'il vous plaît. Oui, on avait aussi Gustavo qui avait levé la main, mais on vous donnera la parole juste après. Allez-y, Gérard. Rapidement, en fait, dans le cadre d'une salle qui dispose déjà de techniciens, et on arrive nous-mêmes avec des artistes et des techniciens, donc ça veut dire qu'il y a une composition d'un technicien, est-ce qu'on est éligible quand même ? Je vous explique qu'on a souvent des techniciens qui sont présents dans les salles, qui accueillent les troupes, les compagnies ou les groupes. Alors, si vous êtes employé des artistes, oui, vous pouvez déposer votre CDC et demander l'aide sur l'emploi des artistes. Si vous avez, vous, un technicien qui vient avec vous et que vous rémunérez vous-même, oui, il peut aussi être pris en compte dans le dossier. Même si le théâtre a son régisseur général ou son technicien, donc l'ATO, si vous, vous avez besoin d'un technicien supplémentaire et que vous le rémunérez, il peut rentrer dans le dossier. Donc, Gustavo, si vous voulez poser une question. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, j'ai une petite inquiétude sur la convention collective. Bon, les autres critères, a priori, je n'ai pas de souci, mais là, je n'ai pas en tête le code APE qu'il m'avait donné il y a deux ans. Mais qu'est-ce que j'ai à checker très spécialement sur la convention collective ? Est-ce qu'il peut y avoir un doute là-dessus ? Alors, le meilleur moyen de savoir quelle convention collective vous appliquez, c'est de regarder sur vos bulletins de salaire. Normalement, c'est noté. D'accord, mais s'il n'y a pas eu de bulletin de salaire, parce que moi, elle date de un an et demi et c'est ma première création. Ah, d'accord. Vous n'avez jamais été un soyeur ? Non. Enfin, on peut dire au guzo, au guzo simplement, mais ça, bon, bref. D'accord. Donc, maintenant, alors au guzo, par contre, si vous faites le festival en entier, vous n'allez plus passer par le guzo ? Non, ça, c'est clair. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, quand vous allez faire votre première embauche, c'est à ce moment-là que les caisses sociales vont s'ouvrir. Juste définir, enfin, donner l'information à votre prestataire de paye, vous allez appliquer la 12.85 ou la 30.92. OK. Mais j'ai rien d'autre de… Oui, OK, ça marche. Et vous, vous serez sur la bonne convention. D'accord. OK. Merci. Vous en faites. On demande de parole. Alors, juste pour préciser, là, on va faire passer les personnes qui ont enlevé la main, mais sinon, ce serait plus pratique pour nous de marquer parole dans le chat. Mais du coup, on avait la compagnie S-Body qui voulait intervenir ou poser une question. Oui, c'est deux petites questions. Bonjour à tous. Je me demandais s'il y avait un nombre minimum d'artistes au plateau à respecter. Oui, alors ça, je vais en parler après. Ah, d'accord. Et alors, deuxième question. Est-ce que ça me fonctionne pour… En fait, quel type de contrat ? Est-ce qu'il marche avec le fonds PEPS ? Est-ce que c'est uniquement en cas de location, co-réalisation ou même session ? Est-ce qu'il y a une différence entre les trois ou est-ce que c'est la même règle ? Alors, c'est la même règle. C'est-à-dire que n'importe quelle contrat, n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes avec le lieu de représentation, à partir du moment où c'est vous qui embauchez… D'accord. Donc, même en session, si c'est la compagnie qui engage, ça reste la compagnie qui rémunère les artistes. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que je peux continuer ? Alors, il y avait aussi Sandra qui souhaitait poser une petite question. Après, dans le chat, il y a des questions, mais il me semble que Marie-Claire est dessus, mais on vous écoute, Sandra. Bonjour. Alors, ma question, c'était pour un spectacle qui se joue dans l'espace public. Est-ce que l'aide est envisageable ou pas ? Alors, je sais, j'ai relevé les questions qui n'avaient pas trouvé de réponse il y a 15 jours avec la scène indépendante, mais aujourd'hui, la réponse que l'ASP donne, c'est que pendant la période Covid, ils ont un peu allégé leurs critères et des représentations en plein air dans l'espace public étaient pris en compte, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. OK. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Merci. Alors, je vais continuer. Alors, là, on va passer sur comment est calculé le montant de l'aide. Alors, il faut différencier deux jauges. La jauge inférieure ou égale à 300 personnes, où là, il vous faut au minimum trois artistes sur scène et ce sera limité à sept artistes qui seront pris en compte dans le calcul de l'aide. majoré d'une unité pour un technicien, lorsqu'il y a un technicien sur la représentation. Et la jauge de 301 à 500 personnes, où là, il faut au minimum cinq artistes et non pas trois, et c'est limité à neuf et non pas sept. Et c'est toujours majoré d'une unité pour un technicien. Alors, le tableau. Le montant est forfaitaire, c'est-à-dire, peu importe si vous rémunérez votre artiste, admettons, 200 euros, 500 euros ou le minimum requis, l'aide à l'emploi est au forfait. Donc, si vous employez trois artistes au plateau, vous aurez une aide de 56,03 euros par artiste, par représentation. D'accord ? Si vous avez une double, un double cachet dans la journée, vous aurez donc 56,03 fois deux, fois l'artiste. C'est vraiment par représentation et non pas par date. Je préfère dire par représentation. Voilà. Donc, plus vous avez d'artistes au plateau, plus le forfait augmente. Et si vous avez, par exemple, trois artistes au plateau plus un technicien, vous aurez donc une aide de 56,03 fois quatre, puisque trois artistes plus un technicien. Vous restez sur la même ligne, puisque c'est le nombre d'artistes qui compte. Donc, 56,03 fois quatre, fois le nombre de représentation. OK ? Si vous jouez dans une salle qui est supérieure à 300 personnes, donc de 301 à 500 personnes, là, vous aurez du coup un forfait différent en fonction du nombre d'artistes que vous employez. À cinq artistes, vous n'avez que 43,58 euros par artiste, par représentation. Et pareil, si vous avez un technicien, vous aurez donc cinq artistes plus un technicien, c'est-à-dire six personnes sur la ligne de cinq artistes, c'est-à-dire 43,58 fois six. Ensuite, dans les documents nécessaires. Alors, est-ce que peut-être il y a des questions sur le calcul avant que je passe sur les documents ? Ou pas ? Non ? C'est bon ? Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Bonjour. Oui, simplement, la question, c'est est-ce que c'est l'emploi du plateau artistique ? Est-ce qu'on considère… En fait, ma question, c'est est-ce que c'est l'emploi du plateau artistique qu'on considère ou est-ce que c'est seulement les artistes au plateau ? C'est-à-dire, on a, nous, en l'occurrence, deux artistes au plateau et une metteuse en scène. Donc, est-ce que là, le spectacle, dans une jauge de moins de 300, est-ce que le spectacle est éligible ? Alors, vous avez combien d'artistes au plateau, vous m'avez dit ? Deux artistes au plateau et une metteuse en scène, plus un technicien. Alors, malheureusement, non, votre spectacle n'est pas éligible. Parce qu'on parle bien, eh oui, on parle bien de nombre d'artistes au plateau. Et le metteur en scène, à moins qu'il joue sur le spectacle. Non, bah non. Donc, il n'est pas considéré comme artiste au plateau. Et donc, du coup, vous n'arrivez pas aux trois artistes requis pour que votre spectacle soit éligible. D'accord, j'avais entendu le contraire. Il y a quelqu'un qui m'avait assuré que c'était possible de faire passer le metteur en scène en étant un employé du plateau artistique, ce qui est le cas en réalité. Votre metteur en scène, je sais que sur Avignon, tout le monde met la main à la patte et fait plusieurs choses en même temps. Je vais en parler tout à l'heure. Mais le terme technicien est plus large, en fait. Il faut que vous soyez dans l'annexe 8. Non, non, mais là, je parle bien de… Oui, je parle bien des artistes. Je parle bien de la metteuse en scène qui est une artiste, évidemment, et qui sera salariée comme telle et qui aura un rôle de mise en scène, un rôle artistique. Non, malheureusement, ça ne passe pas. OK. Et en fait, quand vous allez donner les bulletins de salaire, ils vont retoquer la personne qui est en metteur en scène. D'accord. Et là, il y a dans le chat, il y a quelqu'un qui vient d'écrire que l'ASP leur a dit l'inverse. Non, ce n'est pas possible. Bon. Dommage. Dommage, dommage. Dommage, merci. Et donc, ces conditions-là, bien sûr, sont valables pour Avignon, mais pour n'importe quel autre site de représentation, j'imagine. Pour toutes les autres représentations aussi. Mais par contre, peut-être, restez jusqu'à la fin, vous parlerez d'un autre dispositif. Peut-être vous, qui pourrait vous intéresser, c'est l'AESP. L'AESP, ce n'est pas le dispositif d'aide, de soutien à la professionnalisation de l'association Avignon Festival et compagnie ? Non, 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 non. Alors, vous avez aussi le fonds de soutien à la création et à l'émergence, peut-être que… Oui, c'est ça. C'est le nouveau nom, effectivement. Mais là, c'est un autre dispositif du fonds Peps. J'en parlerai tout à l'heure, brièvement. D'accord. Merci. Pour le nombre de cachets que vous faites dans l'année. D'accord. OK. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, il y avait Bérangère Barré qui souhaitait prendre la parole. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à la prise en charge, selon qu'on fasse la déclaration en mensualisation ou en cachet. Est-ce que la prise en charge, elle est strictement sur les jours de représentation, même si on est en mensualisation ? C'est-à-dire que, par exemple, pour le mois de juillet, on déclare, on mensualise les artistes sur tout le mois de juillet, mais ils ne jouent que du 3 au 21. Est-ce que la prise en charge, l'aide ne va concerner que les dates du 3 au 21 ou c'est sur l'intégralité du mois ? Alors, non, ça sera vraiment sur le nombre de représentations. C'est-à-dire que quand vous faites votre contrat, vous allez mensualiser votre artiste, mais vous allez quand même devoir enseigner les dates de représentation pendant ce mois. Et donc, ce sont ces dates de représentation, donc c'est ce nombre de représentations qui fera foi pour le calcul du dispositif. D'accord. Merci. Alors, je vais continuer. Donc, les documents qu'on va vous demander pour constituer votre dossier. On va vous demander un extrait de CABIS ou une fiche INSEE pour les associations. D'accord ? La temps de moins de 3 mois. Alors, ça, c'est moi qui vous le dis. C'est mieux de leur donner des documents à jour. Ça évite derrière des objections ou des demandes de compléments, des documents complémentaires. Donc, quelque chose qui va justifier, donc cet extrait CABIS ou cette fiche INSEE va justifier que la structure est créée depuis plus de 12 mois, depuis plus d'un an. Si jamais, parce que j'ai déjà rencontré le cas, si jamais vous êtes devenu employeur, c'est-à-dire que vous avez eu votre numéro de tirette dans les quelques mois précédant la représentation, mais que vous aviez ouvert votre association bien en avance, là, il faudra fournir et la fiche INSEE et la création, enfin, le récipicé de création ou le journal officiel, la publication journal officiel de votre association. Comme ça, vous pouvez leur donner tous les éléments pour justifier que vous êtes bien créé depuis plus d'un an et que vous êtes employeur, vous avez bien un numéro de tirette. Ensuite, on va vous demander un document attestant du chiffre d'affaires annuel. Donc là, il faut vraiment donner où votre bilan ou votre compte de résultat pour qu'il y ait vraiment le chiffre d'affaires qui soit mis en exergue. Ensuite, on va vous demander le RIB, forcément, le justificatif de jauge ou de billet. Donc là, plusieurs documents sont possibles. Le procès verbal de visite de la commission de sécurité ou, je vous en parlais tout à l'heure, le justificatif de billetterie indiquant le nombre de billets maximum qui ont été mis en vente ou une déclaration sur l'honneur quand vous jouez dans un lieu qui est directement sous la responsabilité du maire. Ensuite, ce que vous pouvez aussi fournir et ce qui fonctionne aussi, c'est une photo de la fiche de sécurité qui est affichée dans la salle. Mais alors là, il faut qu'il y ait tout dessus. C'est-à-dire que sur la photo, il faut qu'il y ait le plan, le nom de la salle, l'adresse et la jauge. Donc, il faut vraiment tout prendre. Enfin, c'est rare que sur une photo d'un plan, il y ait vraiment tout. Mais si jamais vous n'avez que ça à fournir, ça peut aussi fonctionner. Et évidemment, si vous avez un doute, il vaut mieux en donner plus que pas assez. Ensuite, on vous demandera bien évidemment les contrats de travail et les bulletins de paye. Alors, les contrats de travail, faites attention, il faut qu'ils soient signés des deux côtés, c'est-à-dire et du salarié et de l'employeur. Quand l'ASP reçoit des contrats qui ne sont signés que d'un seul côté, on va vous redemander, donc vous allez avoir une objection, et on va vous redemander des documents complémentaires et ça va, du coup, reprendre encore du temps. Donc, faites bien attention, un, à vérifier que les contrats sont signés des deux côtés et deux, dans les documents que vous produisez pour le justificatif de la jauge ou des billets, faites très attention à bien identifier la salle où vous êtes. Il est de temps en temps, enfin de temps en temps et même souvent et même très souvent sur Avignon pendant le festival, vous jouez dans des lieux avec plusieurs salles. Eh bien là, n'hésitez pas à prendre le procès verbal et à souligner, à mettre un coup de stabilo sur la salle dans laquelle vous êtes pour bien identifier à l'ASP le lieu où vous jouez. Ça évite de perdre du temps quand il y a un doute. Alors, le dépôt du dossier, il est à faire sur une plateforme qui s'appelle Puma, qui est le portail multi-aide dédié aux usagers. Alors, ceux qui connaissaient déjà le Compeps, avant, on pouvait tout envoyer par courrier. Par contre, on n'avait pas de récipicé, on n'avait pas moyen de les joindre ou de savoir où en était notre dossier. Donc là, depuis 2023, depuis l'année dernière, il y a une plateforme qui a été ouverte et vous pouvez dialoguer. Vous avez une chaîne de messagerie et vous pouvez leur envoyer des messages pour savoir où en est votre dossier. Et c'est par là aussi où ils vont vous demander les documents complémentaires. Vous avez une assistance téléphonique. Donc, je vous ai marqué le numéro là. Peut-être qu'on pourra le remettre aussi dans le chat. qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à midi. J'ai une question sur les justificatifs. Vous écoute. Oui, moi, je passe par chèque intermittent pour faire mes contrats de travail et payer mes artistes. Et en fait, généralement, je n'émets pas d'autres documents pour les contrats, etc. Et là, vous parlez de documents signés. Donc, les documents, quand je signe un contrat sur un chèque intermittent, c'est envoyé directement aux artistes qui reçoivent dans leur mail. Mais il n'y a pas de signature contradictoire. Ça vaut acceptation. Alors, est-ce qu'il faut produire d'autres documents comme justificatifs, en plus, des contrats qu'on fait par votre intermédiaire ? Alors, le contrat que vous validez, vous, et que vous envoyez à votre employé n'est en fait pas signé. Vous avez deux possibilités. Ou d'éditer le contrat de travail en format texte avec des articles. Et dans ces cas-là, vous pouvez apposer vos deux signatures, qu'elles soient numériques ou qu'elles soient physiques, j'ai envie de dire. Ou alors, vous éditez le papier en format paysage sous vos contrats. Et dans ces cas-là aussi, sur la gauche, il y a une colonne avec une petite fenêtre pour signer ce document. Donc, il faut vraiment que vous sortiez le contrat clip avec les articles ou ce feuillet, mais que les deux documents soient signés des deux parties. D'accord. Et pour les bulletins de paie, c'est pareil, quand on fait le virement pour payer les artistes, on a une facture pro-format, mais il faut fournir un autre document que celui-ci, j'imagine. Oui, tout à fait. Vous avez dans votre espace privé la possibilité de récupérer tous les bulletins de salaire de tous vos employés. OK, merci. Alors, il y a une autre question dans le chat. Pour bien gérer sa trésorerie, combien de temps le font PEP, ça règle ? Ah, pour bien gérer sa trésorerie, combien de temps le font PEP, mais pour régler l'aide ? Ah ben, ça, c'est un grand mystère. J'ai envie de dire, effectivement, il faut avoir les épaules pour assumer les dépenses en amont puisque le dossier doit être déposé après tout vu qu'on vous demande les bulletins de salaire. Donc, à la sortie du festival, je pense qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, il faut effectivement prévoir un labis de temps pour être... Comment je fais plus fort ? Vous m'entendez ? Allô, allô, allô ? Oui. Donc, oui, pour... Enfin, malheureusement, ça varie. Déjà, vous, vous pouvez ouvrir votre plateforme, enfin, vous pouvez vous ouvrir un compte sur le portail, ce qui vous permettra déjà de gagner du temps, d'avoir déjà un brouillon effectué sur votre dossier pour, dès que vous avez les bulletins de salaire, pouvoir les donner et compléter votre demande et l'envoyer. Mais aujourd'hui, on est autour de... Deux, trois mois de délai. Est-ce que j'ai une autre question ? Est-ce que je continue ? Je continue ? Alors, là, je vais revenir sur tout ce qui est recommandations et explications. Comme on disait tout à l'heure, la prise en charge vaut sur les artistes interprètes au plateau et non sur les artistes auteurs, comme un metteur en scène, par exemple. c'était justement l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Malheureusement, le metteur en scène n'est pas considéré comme un artiste interprète au plateau et donc, le calcul ne peut pas se faire sur cet employé. Par contre, la prise en charge du technicien est reconnue si la fonction fait partie des listes 6 et 7 de l'annexe 8 du règlement d'assurance chômage. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, vous aurez le document, vous aurez le lien pour aller regarder l'annexe 8 où vous pouvez facilement le trouver sur le site du chèque intermittent. Quand vous allez dans les listes 6 et 7 qui correspondent au spectacle vivant, vous avez toute la liste des emplois qui sont pris en compte et donc, dans la partie technique, vous pourrez voir que le chargé de production, par exemple, est quand même considéré comme un technicien. Donc, vous pouvez tout à fait, même si vous n'avez pas de technicien, mais que votre chargé de production vous suit sur toutes vos représentations et qu'il est là et qu'il est rémunéré, il peut rentrer en compte dans le calcul de l'aide. Évidemment, c'est ou le technicien dans le sens régie ou le chargé de production puisque vous n'avez le droit qu'à une seule personne en technique pour le calcul de l'aide en plus des arrêts. J'insiste aussi sur le fait que les rémunérations sont à vérifier auprès de l'ASP en fonction de l'évolution du SNIP et des grilles de salaire minimum des conventions collectives du secteur, évidemment. c'est-à-dire là, on vous impose un montant minimum pour le cachet, pour la mensualisation ou pour les horaires, le taux horaire pour le technicien, mais si votre convention collective vous renseigne un montant plus élevé, logiquement, vous devez appliquer le montant plus élevé, évidemment. Pour venir un petit peu en arrière, les problèmes pour tenir le PV des commissions de sécurité sont-elles dans leur contrat de sécurité ? Alors, pour les compagnies, pour les structures qui n'arrivent pas à avoir les PV de sécurité, c'est vrai que c'est un vrai problème. Souvent, les lieux de représentation déjà ne connaissent pas forcément le fonds PEPS et il faut les sensibiliser au fait que c'est très important pour vous pour pérenniser un peu vos emplois. Donc, ça, c'est un petit boulot à faire de votre part, c'est sûr. Ensuite, il y a certains lieux qui sont un peu refroidis parce que le PV n'est pas à jour, parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu ce document. normalement, il n'y a pas de contrôle sur la date des PV de sécurité, donc il faut les rassurer sur ce point-là. Bien évidemment, essayez de donner tous les documents que vous pouvez donner à ce moment-là pour justifier de la jauge et d'essayer de parler avec l'ASP. Voilà. On peut les avoir au téléphone, on peut leur envoyer des messages et on peut ôter un doute ou justifier du critère. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Allez-y. Oui, Elisa, vous avez une question. Oui. Alors, moi, j'ai une question, je reviens aussi un petit peu en arrière. Si on est plus de neuf au plateau, ça veut dire que c'est que neuf qui seront pris en compte et les autres non ou ça annule complètement la possibilité d'avoir ces aides ? Alors déjà, il faut que vous placiez sur la jauge. D'accord. Est-ce que vous êtes sur une jauge de moins de 300 ou de moins de 500 ? Alors, ça, c'est la deuxième question. Justement, on est à la manufacture à Avignon, donc sur un dispositif décor, lieu extérieur. Donc, la jauge, ça va être gérée par la manufacture normalement et la billetterie aussi. Donc, c'est ces questions qui sont pour le moment un peu troubles, sachant que notre dispositif est un kiosque, mais on joue pour la manufacture. Alors, si la manufacture a un PV de sécurité, qui mentionne ce kiosque avec une jauge et que tout est écrit noir sur blanc, vous pouvez fournir ce justificatif. Alors, donc, un PV de sécurité qui montre la jauge et qui inscrit la jauge. La jauge et le dispositif et le kiosque. Oui, puisque vous jouez dans le kiosque, en fait, si j'ai bien compris. On joue dans le kiosque. Enfin, le kiosque et le décor, en fait, c'est comme un lieu qui est dans le lieu, quoi. C'est ça, le projet. Donc, c'est un peu particulier. Normalement, la manufacture va avoir un PV, un procès verbal de la visite de sécurité, de la commission de sécurité qui va normalement détailler tous les lieux qu'ils ont avec les jauges différentes. Donc, ce sera à vous de récupérer ce PV et de mettre un petit coup de stabilo sur le kiosque avec en face la jauge. D'accord. Et si jamais, ça, c'est une question qui me vient, et si jamais, par exemple, le PV de sécurité, c'est nous, en tant que compagnie à l'Ouest, qui devons le faire valider ? C'est-à-dire ? Si ce n'est pas la manufacture qui veut prendre en charge ça, de valider le PV de sécurité. Ah ben, normalement, c'est le lieu de représentation de son établissement recevant du public et donc, normalement, c'est à lui de faire passer la commission de sécurité et de faire établir un procès verbal. D'accord. Ce n'est pas à vous d'établir quoi que ce soit ou de prendre en charge la visite de la commission de sécurité. D'accord, d'accord. OK. Donc, OK. Si jamais, dans le PV, il n'y a pas marqué ce kiosque, il faudra vraiment être sûr que la manufacture va pouvoir vous éditer un bordereau de, enfin, un justificatif de billetterie comme quoi il n'y aura pas plus de 500 billets émis pour votre spectacle. D'accord. Bon, ça, c'est important. Donc, au-delà de neuf, ça marche quand même. moins de 300 personnes. Oui. Il n'y a que sept artistes au plateau qui sont pris en compte. D'accord. De 300 à 500 personnes, il y a maximum neuf artistes au plateau qui sont pris en compte. D'accord. Donc, s'il y a effectivement plus de 300 billets, ça sera neuf personnes qui sont pris au plateau plus un technicien et s'il y a et s'il y a moins, ça sera sept personnes. Voilà. J'ai compris. Super. Merci. Merci bien. Vraiment, ça ne vous empêche pas de payer les autres artistes. Ah, bah oui, non, mais c'est une aide. De toute façon, c'est toujours, quand on est nombreux comme ça, il n'y en a plus. C'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, voilà. Merci. Je vous en prie. Du coup, je continue. Alors, toujours dans les recommandations, si vous avez, si vous jouez sur plusieurs dates qui soient consécutives ou non, le délai dans lequel vous devez déposer votre dossier court à partir de la dernière date de représentation et non la première. Par exemple, si vous voulez faire d'une pierre deux coups et de revenir sur des dates effectuées en 2023 en sachant qu'il vaut mieux déposer des dossiers par année civile. D'accord ? Donc là, si vous avez des dossiers à déposer sur des dates sur 2023 et 2024, je vous conseille de déposer un dossier pour 2023 et un dossier pour 2024. D'accord ? pour ne pas embrouiller tout le monde. Mais en tout cas, sur 2023, si vous avez joué en début d'année 2023, vous n'êtes plus dans les six mois de délai. Par contre, si vous avez joué au même endroit ce même spectacle à la fin de l'année, par exemple en décembre, vous allez pouvoir mettre dans le même dossier votre date de décembre et votre date de janvier. vous serez encore dans le délai maximum de décembre. Vous pouvez déposer aussi un seul et même dossier même si vous jouez dans plusieurs lieux. Donc là, c'est vraiment si vous restez dans les six mois de délai. Donc, si vous avez joué, par exemple, en juillet, si vous jouez à Avignon et en août, si vous jouez ailleurs, vous pouvez attendre le mois de septembre pour récupérer tous vos documents et déposer un seul et même dossier sur les deux lieux différents. Également, si vous avez des distributions différentes, par exemple, vous avez quatre artistes au plateau, vous jouez tous les jours pendant le festival, mais vous avez une double distribution pour permettre de respecter les jours off, dans ces cas-là, vous pouvez aussi déposer un seul et même dossier avec une distribution différente à partir du moment où il y a le même nombre d'artistes au plateau et qu'il y a à chaque fois un technicien ou qu'il n'y a pas de technicien sur toutes les dates. C'est-à-dire que quand vous déposez un dossier, il faut que quand vous avez un technicien, il soit là tout le temps. Il y a des jours où il est là, des jours où il n'est pas là, il va être enlevé du calcul de l'aide. Dans ces cas-là, il faudra déposer plusieurs dossiers. Évidemment, si vous avez un doute, faites des dossiers séparés pour tous. Pour le nombre d'artistes, pour le technicien qui est là ou qui n'est pas là, pour les différents lieux, n'hésitez pas à faire plusieurs dossiers. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que les doubles représentations sont prises en charge, mais il faut impérativement qu'elles soient notées et dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire. Sinon, elles ne compteront pas. Alors, une information importante, surtout pour ceux qui, vous qui faites le festival, vous pouvez avoir une prise en charge sur des répétitions en amont des représentations. Alors, attention, il y a du coup plusieurs choses à respecter. il faut qu'il y ait au minimum cinq représentations identiques pour que des répétitions soient prises en fond. Déjà, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que la prise en charge des répétitions est maximum de 20% du nombre de représentations. Donc, par exemple, si vous faites cinq représentations identiques, vous pouvez avoir une prise en charge sur une répétition. Donc, il vous faut minimum cinq représentations et du coup, il ne sera calculé que 20% de ces cinq représentations. Et en référence salariale, on se base sur le taux horaire minimum du technicien, c'est-à-dire 17,04. Si je ne me trompe pas. Non, 17, on est à 17,24. Donc, au minimum quatre heures de répétition par artiste avec un minimum de 17,24 euros de l'heure. Brut. Question. Vous m'entendez ? Oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris, je ne crois pas. Question. Si vous êtes en résidence, vous êtes en répétition, il y a un moyen de prise en charge ou ça veut dire qu'il faut des représentations derrière la résidence ? Il faut des représentations derrière, il faut au minimum cinq représentations derrière. D'accord, ok. Merci. Si vous jouez derrière, vous avez par exemple une sortie de résidence ça fait une date, vous avez une générale ça fait une deuxième date et si derrière vous en avez trois dates même éloignées, je pense que les répétitions peuvent être prises en compte. Est-ce qu'il y a un délai entre la représentation et les répétitions ? Pour ma part, je n'ai jamais eu ce cas, mais je ne pense pas. évidemment, il ne faut pas que ce soit des répétitions de l'année dernière. Oui, mais si c'est un mois plus tard par exemple, je pense que c'est bon. Alors Christelle, dans le chat, il y a une question aussi d'Emmanuel. D'ailleurs, je le redis pour la prise de parole, si vous pouvez, avant de, au lieu de lever la main ou de directement allumer le micro, c'est possible de noter parole dans le chat pour qu'on puisse prendre dans l'ordre des questions. Donc, Emmanuel Guilloto avait une question. Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui, je voulais savoir ce que vous appelez une répétition, parce que nous, une journée de répétition, on déclare deux services de trois heures. Donc, quand il y a cinq représentations, une répétition, c'est quoi ? C'est un service ou c'est deux services ? Non, alors, c'est une journée, enfin, c'est une journée, c'est une date, en fait. une répétition, une date. D'accord. Si vous êtes en résidence ou en répétition, cinq jours, mais que pour chaque jour, vous faites deux services de répétition, ça comptera quand même pour cinq répétitions et non pas dix. D'accord. Merci. Elisabeth, vous voulez intervenir à nouveau ? Alors, il faut remettre votre micro, Elisabeth. Oui, je reviens un petit peu en arrière, pardon. Avant Avignon, justement, on va répéter et jouer cinq dates, mais à Montpellier, au festival, au printemps des comédiens. Sauf que là, le kiosque est accueilli dans l'événement sur un terrain ouvert. donc, la jauge, c'est nous qui la faisons par le dispositif puisque le kiosque est un lieu, un lieu qui devient un jazz band, en fait, pour dire concrètement ce que c'est. Donc, ça devient une salle de jazz dans laquelle on va disposer la jauge nous-mêmes. Et alors ça, je ne sais pas encore si c'est eux qui font la billetterie ou nous, mais par contre, du coup, c'est un peu particulier et du coup, voilà, la question est est-ce que le kiosque en tant que lieu mobile, puisque c'est un peu particulier, qui fait sa jauge dans le cadre d'un festival du printemps des comédiens peut bénéficier de ses aides à la répétition et des aides à l'emploi. Voilà. Là, ça va être effectivement compliqué parce que si c'est vous qui délimitez la jauge, vous n'aurez pas la possibilité de justifier les choses. D'accord. Que ce soit effectivement l'événement qui gère la vente et qui puisse vous procurer un document qui dise qu'il n'y a pas plus de 500 billets qui seront émis, qui seront vendus, mais… Je pense que c'est Montpellier qui va gérer. Je pose ces questions et moi, je remplace le directeur de production qui est dans l'avion, donc je pose des questions comme ça qui me viennent. Donc, je pense que c'est l'événement qui gère, qui va gérer la jauge. Enfin, c'est le printemps des comédiens. voir avec eux, mais pour moi, là, du coup, vous allez vraiment vous retrouver en espace public. Ah. Ça va être compliqué. Mais après, vous pouvez appeler l'ASP et puis expliquer votre situation et voir avec eux comment ça peut rentrer et quels documents vous pouvez me rapporter. D'accord. OK. Il faut déjà voir avec peut-être le festival du printemps des comédiens s'ils peuvent émettre un document qui prouve que c'est eux qui gèrent la jauge. Je pense que, ouais, enfin, voilà. OK. merci. Comment ? Bon courage. Oui, c'est un peu compliqué. Oui, merci. Une autre question. Ouais. Et si on fait un seul service de quatre heures par jour ? Et si on fait un seul service de quatre heures par jour ? C'est qui qui a posé la question ? Alicia Jeanneau. Alicia Jeanneau. Alors, c'était quoi exactement ? Est-ce que vous pouvez prendre la parole et m'expliquer un peu votre question ? Alors, j'essaye parce que j'ai un très mauvais micro. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je m'entends, parfait. Alors, du coup, si jamais on a des répétitions mais que du coup, ce n'est pas une journée entière mais c'est une matinée de répétition et que du coup, les comédiens sont payés quatre heures pour un service de répétition, est-ce que c'est pris en charge comme une répétition ou est-ce que c'est trop ? Oui. Oui. C'est-à-dire une journée, c'est un jour où vous avez une répétition et pour que l'aide calcule cette répétition, il faut une rémunération minimum de quatre heures de répétition. Voilà. Vous êtes sur quatre heures minimum par jour. C'est bon. OK. Merci. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions ? Je continue. Je comprends qu'on a une question. Alors, je ne comprends pas le minimum des salaires pour la répétition. la base de 17,24 euros par heure concerne également les arts. Alors, c'est qui qui a posé cette question ? Compagnie Chute Libre. Compagnie Chute Libre. La question que vous avez posée dans le chat. Oui. Bonjour. En fait, c'est si on fait une semaine de répétition avant les représentations, nous, c'est pour des danseurs. Donc, on fait deux services de six heures et donc, la base syndiaque n'est pas le même que la base de 17,24. Donc, je voulais connaître un peu sur quelle base tarifaire je dois me baser. Alors, les montants qu'on vous donne sont des montants minimums. Donc, rien ne vous empêche de payer plus et de respecter votre convention collective. OK. C'est juste que là, si je fais 17,24 fois 4, c'est au-dessus du service de répétition prévu par la convention collective. Donc, j'étais juste perdue sur ces montants-là. Ça veut dire que si votre convention collective est en dessous de 17,24 de l'heure, il faut augmenter la rémunération de vos répétitions. OK. par la question. OK. Merci. Alors, une autre question. Pour la répétition, est-ce qu'il faut également que ce soit la même distribution dans la présence obligatoire des artistes et des techniques ? Alors, pour les répétitions, est-ce qu'il faut que ce soit les mêmes artistes et techniciens ? Est-ce qu'il y a posé la question ? Le champ des loups. Le champ des loups. Est-ce que le champ des loups est encore là ? Alors, pour les répétitions, il faut... Alors, je pense que pour que le dossier soit facilement instruit, il faut qu'il y ait le même nombre d'artistes sur scène, pas forcément les mêmes, mais le même nombre d'artistes sur scène que sur la représentation. Donc, par exemple, si vous avez une double distribution et que vous faites répéter tout le monde en même temps, si vous êtes quatre au plateau sur le spectacle, il ne va pas être pris en compte huit artistes pour les répétitions. Je pense que ce ne sera que quatre aussi pour les répétitions. C'est ça que je l'ai déclaré. Je vais continuer pour les recommandations. Alors, juste, il y avait Bérangère qui voulait prendre la parole sur ce sujet, je pense. oui, c'est aussi par rapport à cette idée d'alternance. Si par exemple, on a une comédienne, on a deux comédiennes en alternance sur le festival. Un jour, c'est l'une, un jour, c'est l'autre. Comment ça se passe pour déposer le dossier ? Je fais deux dossiers différents avec une partie des dates où c'est l'une, une partie des dates où c'est l'autre ? Vous n'avez pas besoin. Est-ce que vous êtes sur le même spectacle ? On est d'accord ? Oui, c'est ça, c'est le même spectacle. Vous avez sur ce spectacle combien d'artistes ? On a trois artistes et un technicien. Et un technicien. Donc, en fait, vous allez faire votre dossier sur toutes les dates d'avion pour obtenir tous les bulletins de paye. C'est-à-dire aussi les deux bulletins de paye des deux artistes, des deux comédiennes qui s'alternent. Et en fait, l'ASP va bien voir qu'il y en a une qui joue un jour et l'autre joue l'autre. D'accord. D'accord, j'envoie tout sur le même dossier. Il faut justifier avec tous les documents que vous allez envoyer, il faut justifier que chaque jour, vous rémunérez trois personnes au plateau plus le technicien. D'accord. Donc, j'annonce trois personnes plus un technicien et je mets l'intégralité des justificatifs. D'accord. Très bien. Merci. Alors, je vais continuer. Donc, dans l'expérience qu'on a eue jusque-là, parce que chaque intermittent peut aussi déposer des dossiers qu'on pète pour les structures qui délèguent leurs payes. Donc, dans les dossiers qu'on a déposés, on a vu des objections revenir et dans les objections, on a, par exemple, la validité de la pièce d'identité. Alors, je vous explique pourquoi. quand vous arrivez sur la plateforme Puma, on vous conseille, c'est de créer un compte au nom du représentant légal de votre structure. Vous n'allez pas pouvoir créer de compte professionnel au nom de votre structure. Il faut forcément que ce soit un compte de particulier qui ensuite rajoute une personne morale. Donc, nous, on vous conseille d'ouvrir un compte au nom du responsable légal de la structure. D'accord ? Et pour ouvrir ce compte, la personne va devoir déposer une pièce d'identité. Donc, il nous est arrivé d'avoir une objection de l'ASP parce que la pièce d'identité n'était plus valable. Alors, juste, petit avis, donc déjà, vérifiez la validité de votre pièce d'identité, enfin, de votre carte d'identité ou de votre passeport pour le responsable. et si jamais vous dépassez cette date de validité, n'oubliez pas que pour les pièces d'identité européennes, on a cinq ans de plus que la date de validité inscrite. Voilà, vous pouvez aussi jouer là-dessus sur ces cinq années supplémentaires. Sinon, il faut vous dépêcher d'aller refaire vos documents d'identité. Ensuite, on a eu des objections aussi sur la conformité du document attestant de votre chiffre d'affaires. Alors, faites attention, il faut vraiment mettre toutes les chances de votre côté et que ce document soit signé de la personne signataire avec son nom et son prénom et sa qualité. idéalement, il faut que ce soit tamponné ou que vous n'avez pas de tampon, au moins un logo ou au moins le nom de votre structure avec votre numéro de cirèque. Voilà, ça vous évitera d'avoir une demande de remise en conformité et de perdre du temps sur le versement de votre aide. Donc, pensez à ça dans le justificatif signature, nom, prénom, profession, enfin, directeur, etc. Et logo, tampon, nom et numéro de cirèque. Il y a aussi eu au début des demandes de justification du code IDCC. Alors, normalement, vous ne devriez plus avoir cette objection puisque cette objection-là a été levée. L'ASP vérifie par rapport à votre numéro de cirèque, vérifie quelle est votre convention collective qu'applique la structure. Sur le site internet, la base où vérifie cette information l'ASP, des fois, dans le spectacle vivant, les IDCC ne remontent pas et dans ces cas-là, l'ASP était coincée. Donc, elle vous demandait un justificatif de votre IDCC. Si jamais vous avez encore cette objection qui arrive, sachez que normalement, elle est levée. Depuis, elle est levée mais si jamais elle revient, vous pouvez fournir une attestation d'audience comme quoi vous êtes inscrit au congé spectacle, à la caisse des congés spectacle. Voilà. Mais normalement, vous ne devriez plus avoir cette demande. Une autre objection, c'est la vérification des dates de commission de sécurité. Donc, on en parlait tout à l'heure. normalement, même si vous fournissez un procès verbal il y a quelques années, normalement, ça devrait fonctionner sauf si le lieu a eu des travaux d'agrandissement ou que sais-je et qui change la jauge. Et dans ces cas-là, l'ASP peut vous demander d'avoir une commission de sécurité plus récente. Voilà. Et pensez aussi si vous déposez votre dossier et qu'au bout d'un mois ou deux, vous n'avez toujours pas d'informations, pensez à envoyer un petit message dans la messagerie parce qu'il se peut qu'il y ait des problèmes techniques et que vous ne receviez pas les notifications. Voilà. Alors, question, Marie-Claire, j'aurais dit de la compagnie qui doit signer le bilan ? Est-ce que c'est le trésorier de la compagnie qui doit signer le bilan ? Alors, le trésorier peut signer le bilan, mais généralement, c'est souvent le président. Mais le trésorier aussi, oui, c'est celui qui est responsable des signes. J'ai marqué de la compagnie qui a une question. Oui, M. Subiana, c'est une question. Merci. Alors là, je vais me positionner plutôt en structure d'accueil puisque je représente également une mairie, une mairie de secteur à Marseille qui dispose d'un théâtre. Et je voudrais juste attirer votre attention sur le problème que rencontrent les mairies des grandes villes décentralisées, c'est-à-dire Paris-Lyon, Marseille. L'ensemble des structures qui se trouvent sur ces mairies ne disposent pas, et les maires ne disposent pas sur ces mairies de la personnalité juridique. Donc, je m'explique. Dans la loi PLM, aujourd'hui, un maire de secteur n'a pas de compétences dans un domaine qui consisterait, par exemple, à signer une attestation pour justifier d'une jauge. Dans le cas présent de Marseille, dans le cas de ma mairie, par exemple, qui mérite de 130 000 habitants, quand même, on n'a pas le droit de… Le maire est frileux pour signer une attestation parce que juridiquement, il n'a pas de personnalité juridique. Donc, je voudrais quand même attirer votre attention sur cette question parce que très souvent, des troupes qui jouent dans notre théâtre demandent cette attestation et on est dans l'incapacité de leur fournir. Et ce cas se répète dans beaucoup de troupes également dans le secteur qui dispose de petits lieux et qui demandent aux maires d'attester. Donc, je voudrais attirer votre attention sur cette question pour que peut-être vous la fassiez remonter auprès des organismes ou des institutions. Je vais noter, j'en parlerai à l'ASP, mais vous, dans ces cas-là, vous pouvez aussi joindre l'ASP et leur dire le problème que vous rencontrez et voir avec eux quels documents vous pourriez fournir aux structures de production pour qu'elles continuent à pouvoir déposer des dossiers. Mais vous pouvez aussi les contacter, vous, en direct pour vous mettre d'accord avec eux. Moi, je vais faire remonter l'information et c'est vrai que souvent, c'est compliqué d'avoir ce document-là quand il n'y a pas de commission de sécurité régulière où il n'y a pas ce document. C'est délicat de devoir aller en mairie et de demander cette attestation. Merci. Pardon, Christelle, il y a une question aussi de la compagnie à fleurs de mots qui demande si les aides sont attribuables à une compagnie mixte, c'est-à-dire une compagnie constituée de bénévoles et de pros. Je ne sais pas si la personne veut prendre la parole pour préciser sa question. Oui, les professionnels vont être pris en compte parce que, du coup, ils vont avoir une rémunération et la compagnie pourra fournir un contrat de travail et un bon temps de salaire. Par contre, pour les bénévoles, du coup, pas de rémunération ou pas de consacrément. Et du coup, le nombre d'artistes, par exemple, le spectacle se joue avec deux professionnels et un bénévole, du coup, elle n'est plus visible puisque le nombre d'artistes au plateau, il n'y en aura que deux. Ok, d'accord. J'espère que c'est clair pour la compagnie qui m'avait posé la question. merci. Merci. Ok, je continue. Alors, sachez que, donc, AFC va vous transmettre les documents, le PDF qui est en train de passer là, de présentation. Sachez aussi que on a écrit un article sur profession culture où vous allez pouvoir retrouver justement toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui. Donc, le lien sera cliquable. et que sur profession culture, donc, c'est le blog de Chef Intermittent, vous pouvez aussi retrouver des tutos, des infos, de l'actualité sur la réglementation du secteur. Et mise à jour si jamais il y a des changements, on essaye d'être rapide, efficace, peut-être des fois même plus rapide que l'AFC. Ensuite, sachez aussi que Chef Intermittent a fait un, a créé un test d'éligibilité qui calcule également le montant de l'aide. Donc, vous pouvez aller sur notre site du Chef Intermittent et vous pouvez aller dans les outils qui s'appellent test, son test à page et là, vous allez rentrer tous vos critères. C'est-à-dire, le test vérifie les critères d'éligibilité de votre structure et si vous êtes éligible, vous calcule le montant de l'aide à laquelle vous pouvez prétendre. Évidemment, c'est une estimation parce que si jamais vous vous êtes trompé sur un détail, la machine ne le sait pas. Mais en tout cas, ça peut être un outil intéressant pour vous, pour vous faire gagner du temps et pour savoir d'ores et déjà de combien pourrait être votre aide pour établir vos budgets en avance. Oui, on vous met le lien du test dans le chat. Et est-ce que tu peux mettre aussi le lien de l'article ? Un test d'éligibilité pour l'AESP ? Alors, non, on ne fait pas de test d'éligibilité et de calcul de l'aide pour l'AESP, mais ça peut être une idée. Ça peut être une idée. On pourrait peut-être essayer de faire un calcul pour l'AESP. Mais par contre, on fait un calcul sur l'AESP. Je vais en parler après. Alors, justement, pour finir, avant de répondre encore à des questions, si vous avez d'autres questions, je voulais juste vous parler des autres dispositifs du Pompette. En fait, le Pompette, il y a cinq dispositifs. Il reste cinq dispositifs. Ça a évolué. Au départ, il y avait huit mesures. Maintenant, il reste donc cinq dispositifs. vous avez la page, donc celui qu'on a vu aujourd'hui. Donc, c'est un dispositif de soutien à l'emploi du pâtoir de spectacles et du monde utilisé dans le cadre de petite charge. Ce dispositif est géré par l'AESP. Vous avez aussi le dispositif qui est une aide unique à l'embauche en contrat à durée déterminée ou indéterminée dans le spectacle. C'est celui qu'on appelle justement l'AESP. Il est aussi géré par l'ASP. Cette aide-là peut être intéressante notamment pour les spectacles qui n'ont pas trois artistes sur scène dans des lieux de moins de 300 personnes ou qui n'ont pas cinq artistes sur scène dans des lieux de 301 à 500 personnes. L'AESP est plutôt très intéressant lorsqu'on embauche quelqu'un à temps complet à ce délit parce que vous pouvez avoir une aide de 10 000 euros par an pendant trois ans. Par exemple, si vous voulez créer un poste d'administrateur pour votre compagnie, vous pouvez beaucoup bénéficier de cette aide-là et vous aider largement parce que ça prend en compte bien un tiers de la dépense sur trois ans. Et vous avez aussi d'autres possibilités, c'est-à-dire de déposer des dossiers pour des CDD ou des CDDI, c'est-à-dire des artistes payés au cash. Et donc là, alors, je n'ai pas tout en tête. Est-ce que tu pourrais aller sur le site sur notre article ? Il faut être au minimum sur une période de quatre mois, de plus de quatre mois et de moins de huit mois. Et il faut avoir au minimum 22 cachets. « Descends ». Est-ce que tu peux copier ou coller le paragraphe sur le nombre de cachets ? Non, il est là. Donc, dans ces cas-là, il vous faut au minimum 22 cachets dans une période de quatre à huit mois. Il y a une autre possibilité aussi. Mais admettons, vous n'avez pas trois artistes sur scène et vous faites à l'union. vous jouez 21 dates. Si vous avez des dates qui sont jouées avant ou après Avignon, vous allez donc du coup avoir 22 cachets, voire 23, 24, 25, etc. Mais il faut que les dates pour que la période pour laquelle vous déposez le dossier soit supérieure à quatre mois et inférieure à huit mois. Je ne sais pas si c'est clair. Et en gros, vous avez une aide de 13 euros et quelques par cachet. Alors, c'est moins que la page, mais ça peut quand même vous sauver la nuit. il faut y penser à cette idée. C'est une question dans le chat. Oui, je vais revenir déjà sur le contact de sa page. Oui. On me demande, une astuce qui est assez professionnelle mais qui est bien relation ne veut pas être intermittent, ce contact est-il en général ? Alors, c'est quelle personne ? Isabelle. Alors, c'est Isabelle. Vous avez posé une question sur, du coup, des artistes qui ne voudraient pas passer en intermittence du spectacle, parce qu'ils ne veulent pas être payés au cachet. Alors, malheureusement, non. Et j'ai envie de dire que c'est un peu logique puisque c'est une aide au spectacle vivant pour les structures qui respectent la réglementation du spectacle vivant. du coup, si vous payez les artistes au régime général, ça ne fonctionne pas et ça ne sera pas pris en compte pour le sujet. Donc, maintenant, pour l'AESP, j'ai pas mal de questions. Ah, l'AESP, oui, il y a pas mal de questions, ça ne m'étonne pas. si la personne embauche une démission, doit se rembourser l'AESP à l'AESP et si on embauche quelqu'un d'AESP à l'AESP. Alors, si vous avez une personne pour qui vous recevez l'aide de l'AESP qui démissionne, normalement, il n'y a pas besoin de rembourser l'aide puisque ça fonctionne comme la page, vous avez l'aide au compte-gouttes au fur et à mesure du contrat. C'est-à-dire que vous embauchez quelqu'un, vous déposez votre dossier, au bout du premier trimestre, vous allez envoyer les bulletins de salaire justifiant que cette personne-là travaille encore pour vous et l'aide va être débloquée pour le premier trimestre après coup. Donc, en fait, c'est toujours après coup ce qui fait que si la personne démissionne entre temps, vous ne pourrez plus fournir les bulletins de salaire et l'aide sera calculée en conséquence. Est-ce qu'on peut avoir une aide de l'AESP sur plusieurs salariés ? Est-ce qu'on peut avoir une aide de l'AESP sur plusieurs salariés ? Oui, tout à fait. Vous avez deux artistes sur scène, vous n'êtes pas éligible à l'AESP mais vous êtes éligible à l'AESP parce que vous êtes sur une période de 4 à 8 mois. Vous pouvez tout à fait déposer deux dossiers pour l'artiste numéro 1 et l'artiste numéro 2. Mais il faut que ce soit le même artiste qui ait les 22 cachets. Non, le chargé de production, non, il n'est pas éligible. C'est les artistes qui sont éligibles à l'AESP en CDDU au cachet. Le technicien, lui, puisque le chargé est technicien, en CDDU, à l'heure, ne rentre pas en ligne de compte. Sauf si vous l'embauchez au régime, sauf si vous l'embauchez sur un CDD de longue durée. Et la troisième question, c'est quoi ? C'est bon ? OK. Donc voilà, ça, c'était l'aide unique à l'embauche en contrat à durée déterminée ou indéterminée dans le spectacle, c'est la EST. Estelle, on avait aussi Emmanuel si vous souhaitez prendre la parole ? Oui, j'avais une question encore sur l'AESP. Dans le cas des artistes intermittents qui sont payés à la fois en heures et en cachet, avec des cachets et des services de répétition, j'ai vu que le décret le prévoyait, mais par contre, ce n'est pas assez clair pour moi. Du coup, comment est calculé le minimum des quatre mois dans ces cas-là ? Alors, si vous avez des doutes, moi, je vous conseille directement d'appeler l'ASP le matin parce qu'ils pourront vous dire exactement ce que vous devez fournir comme document et ils vous diront avant que vous vous lancez dans la mission de déposer le dossier si votre dossier est recevable ou pas déjà en fonction d'être. D'accord. Une deuxième question sur le plafond des 22 000 euros de la page. On est bien d'accord que ce plafond n'incrit pas les aides AESP ? Alors, là, vous me posez, Nicole, je sais qu'avec l'ADEP, c'est finilable, mais avec l'AESP, je ne sais pas si c'est finilable. Je reposerai la question et je le remettrai dans le slide. D'accord. Est-ce qu'un CDD de longue durée ? Maintenant. Je vais vous mettre, Marika va vous mettre aussi le lien de l'article. sur, ben voilà, alors, allez voir l'article de l'AESP sur profession culture. Vous aurez des informations supplémentaires. Disons que l'aide de 10 000 euros par an pendant trois ans fonctionne sur un CDI à temps complet. où vous êtes sur des CDD à temps partiel ou sur une durée de quatre ou six mois, c'est calculé au prorata, mais c'est beaucoup moins intéressant. Autre question. Est-ce que des artistes aidés avec la page sur un spectacle à quatre médiums peuvent bénéficier de l'ADEP sur un autre spectacle qui est une vie au fâtre ? Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu Marie-Claire, c'était la question de qui ? Alicia Jeannot. D'Alicia Jeannot. Vous avez deux spectacles, un de quatre artistes et l'autre de deux artistes. Alors, quand vous, donc du coup, vous allez déposer un dossier pour le spectacle de quatre artistes auprès de la, enfin, sur le dispositif à page. et si l'autre spectacle des deux artistes, vous avez plus de 22 dates dans l'année, dans ces cas-là, vous pouvez aussi déposer un dossier AESP pour les mêmes comédiens. Par contre, il ne peut pas que les mêmes cachets soient dans les, enfin, les mêmes dates soient dans les deux Z, dans les deux dossiers. C'est-à-dire, l'ASP ne pourra pas vous aider au titre de la page et de l'AESP sur les mêmes dates et les mêmes comédiens. Il faut vraiment que ce soit deux dates différentes. est-ce qu'il y a une autre question ? Quel est le montant minimum du cachet ? D'Aurore, compagnie Un château en Espagne. La compagnie Un château en Espagne, est-ce que vous êtes là ? Oui, il fallait juste que je réactive mon micro. Dites-moi. Quand vous dites qu'il faut minimum 22 cachets sur une période de 4 à 8 mois, est-ce que le cachet doit avoir un minimum comme pour l'autre aide ? Eh bien, ce n'est pas mentionné. Selon moi, non. Parce que du coup, là, pour le coup, vous êtes vraiment dans des situations, vous pouvez être dans des situations particulières et respecter vos conventions collectives, savoir si vous êtes en tournée, pas en tournée, en fonction du nombre de représentations que vous jouez, que l'artiste joue pendant le mois, ça peut aussi changer le montant de sa rémunération en fonction de l'âge d'auve dans laquelle il joue. Donc, selon moi, non. Ah ben, alors, ce n'est pas le tout, il faut respecter parce que ça ne se fait pas comme ça, mais il faut respecter vos conventions collectives. J'ai une autre question. Si le spectacle joue deux fois dans la journée, il faut, pour obtenir de l'aide, il faut déclarer deux cachets. Tout à fait. Déclarer deux cachets mentionnés sur le bulletin de salaire et sur le contrat de travail. D'accord. Merci. Donc, je continue, je vous donne juste les trois autres dispositifs parce que ça peut vous aider. Le troisième dispositif qui est aussi géré par l'ASP, c'est l'ADEP. C'est un dispositif de soutien à l'emploi dans le secteur de l'édition phonographique, c'est-à-dire toutes les structures qui veulent enregistrer leur musique, leur chanton. Là, vous avez sur le site du Chac Intermittent aussi un test d'éligibilité et de calcul du montant de l'aide. Il y a aussi un article qui vous détaille tous les critères. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi pour vous. Il y a, cette fois-ci, géré par audience, il y a l'aide à la garde d'enfants pour les artistes et techniciens du spectacle. Ça s'appelle l'Agedati. Donc, pensez-y aussi si, par exemple, sur Avignon, vous venez avec vos enfants et que vous les faites garder et que vous payez quelqu'un pour les garder, voyez si vous pouvez rentrer dans les critères de cette aide auprès d'audience. Et puis, le cinquième, c'est le dispositif de soutien à l'emploi dans les secteurs fragiles, hôtels, cafés, restaurants. C'est toute une structure qui applique la convention HCR. Et là, cette enveloppe est gérée par le JIP de l'articulture. C'est le cinquième dispositif du contexte. Ça permet à des groupes de musique, par exemple, de jouer dans des restaurants et que ce restaurant emploie les groupes de musique en ayant des aides qui permettent des fois de sauver des cachets et de faire en sorte que les artistes soient réunis. voilà, je crois que j'ai tout dit concernant au niveau des slides. Je pense qu'il y a encore des questions. Une question pour l'ASP. Ça marche pour un chargé de prod et en tant que de moins quatre mois à temps partiel. Oui, le chargé de prod en CDD d'au moins quatre mois à temps partiel, ça peut fonctionner, je crois. Vérifiez quand même les critères, mais je crois que ça ouvre à partir de quatre mois ou même un peu moins. Flora, tu veux prendre la parole. Flora, tu veux prendre la parole. Oui, oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai été déconnectée juste au moment, tout à l'heure, juste au moment où vous alliez parler de choses qui allaient m'intéresser fortement. Donc, je suis désolée, je vais reposer la question. Moi, c'était pour savoir si l'aide, l'AESP était valable pour charger de prod en intermittence du spectacle et donc avec 22 cachets, entre guillemets, c'est-à-dire 22 journées de travail. Alors, il n'est pas payé au cachet parce que c'est un technicien, il est payé à l'heure. Voilà, c'est la journée d'heure, oui, on est d'accord, mais c'est pour ça que je voulais mettre des guillemets, on est d'accord. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un cachet, ce sont des heures. Donc, ce ne sont que des artistes, c'est ça. les 22 cachets, l'aide pour les 22 cachets ne concerne que les artistes. D'accord, et donc l'aide pour un chargé de prod, donc le chargé de prod doit avoir un contrat d'au moins 4 mois à temps partiel, mais c'est, c'est, comment dire, c'est pas seulement un contrat de permanent, c'est, ça peut être un contrat intermittent sans également mensualiser, forfaiter, au forfait, mensualiser. Si vous avez une situation bien particulière, contactez la SP, mais en fait, le CDDU, normalement, il ne fonctionne pas sur plusieurs mois ou sur un temps long parce que un CDDU, c'est souvent sur courte durée. Dans ce cas-là, vous passeriez sur un CDD au régime général, donc il faut voir avec la SP. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que j'ai été assez claire ? Assez claire ? Une autre petite question, à la limite, concernant l'aide à la garde d'enfants pour les artistes et les techniciens, est-ce que dans ce cas-là, ça vaut aussi pour les fameux metteurs ou metteuses en scène qui ne sont pas au plateau ? Ah, alors cette aide-là, je ne la maîtrise pas. D'accord, parce que c'est audience. Ça vaut le coup de se rapprocher d'audience ? Oui. Peut-être que oui. Alors je sais que ça permet aux artistes et aux techniciens de pouvoir aller travailler, donc je ne vois pas pourquoi. pas les metteurs en scène pour leur parler d'aller travailler si vous voulez. À voir. Ok, merci. Alors Marine Claire me demande que vous l'excusiez des fautes d'orthographe dans le chat parce qu'elle tape vite et des fois, il y a des coquilles qui se frappent. Donc pour tous ceux qui voudraient faire appel aux compètes, moi ce que je vous conseille c'est d'aller directement ouvrir un compte sur la plateforme Puma, sur le portail Puma. Je rappelle les recommandations, c'est ouvrir un compte au nom du représentant légal. Donc quand vous arrivez sur la plateforme, on va vous remettre le lien pour aller sur la plateforme Puma. Ouais, la plateforme Puma. Quand vous arrivez dessus, en haut à droite, je crois que vous avez le petit cible pour s'inscrire, enfin pour se connecter. Et on vous propose de vous connecter via France Connect. connecter. Mais si vous scrollez, vous allez pouvoir en dessous créer un espace au nom de la personne de votre compte. Donc, du représentant légal. Et une fois que vous avez créé ce compte et que vous l'avez fait valider, vous rajoutez la personne morale. Donc là, vous rajoutez la structure. Là, on vous redemandera d'autres documents et d'autres coordonnées, d'autres informations pour valider la structure. Et ensuite, une fois que la structure est active, là, vous pouvez faire votre demande ou en tout cas commencer à créer le brouillon de la demande à page ou à ESP. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'ores et déjà d'aller naviguer sur le portail Puma pour vous familiariser avec la plateforme, déjà, et puis pour aller regarder tout ce qui va vous être demandé pour gagner du temps. Vous avez peut-être une question. Il y a deux personnes qui demandent la parole. Elisabeth. Oui, Elisabeth. Oui, une petite question concernant justement le pré-remplissage et ce brouillon. Comme je pose les questions à la place du directeur de production qui est en voyage et c'est en général c'est lui qui fait cela, mais il n'est pas le président, il est directeur de production. Est-ce que lui peut remplir ce document ou est-ce que ça va bloquer à un moment donné parce que ce n'est pas le président ou je ne sais quoi ? Parce qu'en général c'est… Moi, je vous conseille d'ouvrir la plateforme, d'ouvrir votre compte au nom du représentant légal de la structure parce qu'on va dire que les personnes qui s'occupent de l'administratif normalement dans une structure surtout sous forme associative ne sont pas censées être ensuite des intermittents du spectacle employés par la structure. envoyés. Je n'ai pas compris. Ça peut faire des conflits. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui, oui, ok. Oui. Ah, il y a des conflits entre intermittents qui gèreraient une structure de production. Là, vous mettez un peu en péril vos heures et vos cachets au niveau de France Travail. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Donc, en fait, c'est le président qui doit ouvrir ce compte. Le représentant légal normalement de la structure de représenter la structure et de demander les aides. Ok. C'est le signat. D'accord, d'accord. Très bien. Merci. La compagnie de l'État demande la parole. Léon, vous m'entendez de l'État Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui. Alors, je reviens sur la question des délais aussi pour, à la fois sur les démarches via le portail Puma et puis donc les délais. J'ai peur de poser une bête question, mais en fait, les aides sont systématiquement rétroactives dans le sens où, voilà, vous aviez mentionné le fait qu'il fallait avoir les épaules justement pour pouvoir assurer justement les rémunérations. Les aides sont systématiquement rétroactives où elles peuvent arriver. Bon, là, on parle du cadre du Festival d'Avignon. Elles ne peuvent pas, si les démarches sont faites maintenant, arriver avant le Festival et être utilisées, c'est toujours rétroactif, en fait. Exactement. D'accord. C'est rétroactif puisque c'est une aide qui est fléchée sur l'emploi et donc, il faut avoir justifié de l'emploi et les bulletins de salaire. Tant que vous ne pouvez pas donner les bulletins de salaire, l'ASP ne peut pas vérifier que vous avez bien employé cette personne-là et que vous l'avez bien payé. Et puis, généralement, les bulletins de salaire sortent après coup ou une fois que la date est jouée. d'accord, d'accord, d'accord. Oui, ça tombe sous le sens et en même temps, je voulais être bien sûre, on va dire, merci, merci, merci. Une question d'Alicia de Boulet Productions. Est-ce qu'il y a salarié en CDI ou de gérer la demande également ? Le contenu est déjà ouvert. Alors, Boulet Productions, est-ce que vous êtes là, Alicia, vous avez une question ? Oui, en fait, c'est juste pour des histoires de légalité, effectivement, parce que du coup, moi, j'ai ouvert, enfin, je suis administratrice de production en CDI et du coup, on a fait une demande sur le dernier Avignon, ça a passé déjà par la nouvelle plateforme Puma, et du coup, le compte est ouvert à mon nom, mais du coup, j'ai une procuration pour faire ce genre de choses. Donc, c'est juste pour vérifier en termes de légalité, ça ne pose pas de problème vu que je ne suis pas intermittente. Mais de toute façon, vous avez, vous êtes administratrice de la production, donc par défaut, vous vous occupez de l'administration de la structure, donc ça va. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent passer par les représentants légaux du bureau, mais du coup, là, vous fournirez du coup, mais à partir du moment où vos dossiers sont, alors, pas les dossiers, mais les contrats de travail, par exemple, sont signés, non pas par vous, mais par les représentants légaux, c'est logique. Le bilan qui ne montre pas de blanche sur le chiffre d'affaires est signé également du représentant légal et pas par vous. Ça légitime les documents, donc pour moi, il n'y a pas de problème. OK, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon pour vous ? Alors, sachez que chaque intermittent sera là pendant tous les festivals, pendant toute la durée du festival. Donc, si vous avez des difficultés, des questions, des doutes sur, ben, surtout, sur vos payes, sur l'embauche de vos artistes, sur une question administrative, sur du financement, sur vos dossiers compètes, vous pouvez venir à notre rencontre et Clara est toujours là. Oui, oui, bien sûr, je suis là. D'autres questions ? Toi ? Moi, si j'ai des questions ? Pardon. Non, 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 je pense que c'était assez clair. Donc, pour rappeler, on va vous renvoyer le support par mail. On va vous renvoyer le support par mail et le replay du webinaire de La Réunion sera disponible sur la chaîne YouTube d'Avignon Festival et compagnie ou d'ici quelques jours. je peux vous mettre déjà le lien de notre chaîne parce que du coup, on a déjà des webinaires qui ont été mis en ligne et qui peuvent vous intéresser, notamment la semaine dernière, on en a fait un sur nos services d'AFSC. Il y a eu un panorama aussi des aides par la scène indépendante il y a quelques semaines et pour tous les webinaires à venir, donc il y en a d'autres sur le financement, il va y en avoir trois autres. Donc, je vous mets le lien de notre agenda. comme ça, vous pouvez vous y inscrire et ce sera courant mars-avril pour les prochains webinaires. Il y en aura aussi sur l'affichage. On essaie vraiment de vous faire un programme le plus complet pour la préparation du festival et pour que vous soyez vraiment les mieux armés. Donc voilà, ce sera à chaque fois. En général, on essaie aussi, comme aujourd'hui avec les chèques intermittents avec Estelle et Marie-Claire, merci beaucoup. On essaie de faire venir des personnes qui sont vraiment expertes sur le sujet et qui peuvent répondre au mieux à vos questions. Mais voilà, sinon, je pense que ça a été assez clair et puis du coup, c'est vrai que vous avez été assez efficaces pour qu'on puisse prendre le temps de répondre à toutes les questions posées. Donc voilà, c'est très bien. à tous. N'hésitez pas à aller tester le montant de l'aide à laquelle vous pouvez avoir le droit parce que je ne vais pas donner d'exemple pendant le webinaire mais le festival d'Avignon, ça chiffre très vite. Vous êtes à 3 ou 4 000, enfin, minimum 3 ou 4 000 euros d'aide au mois. Oui, on peut faire un stress en ligne. Oui, on peut faire un test en ligne si vous voulez, s'il vous intéresse encore de moi. Oui, si tu peux partager ton écran, c'est possible. Je peux partager l'écran et tu fais le test. Alors, j'arrête mon partage d'écran et je vais donner la main à Marie-Claire. par contre, je ne vais pas pas dire à Marie-Claire. Je te serais comment tu as joué. Merci. Oui, donc là, vous voyez, vous êtes sur le site du Chèque Intermittent. Vous allez sur Outils, Formulaires sans PEPS à page et vous allez tomber sur le test. Donc, il faut répondre forcément à tous les critères qui vous sont demandés. Donc, créer depuis 10 mois, moins de 5 millions de chiffres d'affaires, une convention collective qui va bien, une licence d'entrepreneur de spectacle. Ensuite, vous choisissez du coup à partir du 1er janvier 2024, ce sera ces rémunérations-là, ce montant-là. Si vous avez déjà ou pas bénéficié du fonds PEPS pendant l'année, si oui, il faut marquer le montant que vous avez déjà touché pendant l'année 2024. Sinon, je vais vous remercier. La dernière date de représentation a-t-elle été jouée dans les 6 derniers mois ? Donc, oui. Ensuite, sélectionnez votre jauge. Donc là, par exemple, l'inférieur à 300. Comment sont payés vos articles ? Donc, on va mettre au cachet. Supérieur ou égal à 124,50. Et là, on vous demande le nombre d'articles. Donc, 3 qui est un minimum. Ensuite, on va vous demander si vous avez un technicien au plateau ou pas. On va dire oui. Si vous respectez le taux horaire et le nombre de représentations. Donc là, par exemple, 21 représentations. Là, forcément, on va vous demander vos infos. C'est plus rapide. Êtes-vous le client du chèque intermittent ? Oui ou non. Donc, accepter les conditions pour qu'on puisse récupérer vos données pour calculer. Et là, vous avez le droit à 4 700 euros. 4 700,52 euros. Question, pourquoi vous avez choisi délibérément caché ? Parce qu'il fallait faire un choix et cliquer sur quelque chose pour qu'on vous montre comment se calcule le test. Ça marche. Voilà. Mais en gros, vous pouvez même revenir en arrière sur vos représentations précédentes. Par exemple, si vous n'y aviez pas pensé avant et que vous ne connaissiez pas le système du fonds PEP, mais que vous voulez revenir sur des dates en 2023, dans ces cas-là, vous cochez la bonne période qui vous donnera les bonnes rémunérations à respecter et qui calculera avec le bon forfait. Voilà. Ah, il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps ? Non, c'est bon. C'est bon ? Ah, à son accès à ce système de test, il ne vous passe pas par chez l'intermittent. Oui, oui, oui. Le test d'éligibilité et le calcul de l'aide, c'est en libre accès que vous soyez client ou pas chez chaque intermittent. C'est vraiment un outil qui est libre à tout. L'estimatique ne prend pas en compte les répétitions. Non, non, le formulaire ne prend pas en compte les répétitions. Ce sera à vous, si vous avez bien suivi le webinaire, de rajouter ce petit pouce dans le calcul. Eh bien, en tout cas, merci à toutes d'avoir suivi. Et puis, encore une fois, je vous donne rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous au festival au mois de juillet.